Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le sujet c'est Brigitte Macron. Je suis tombée sur une photo où elle est en train de se marrer avec Bernard Montiel et lui dans le résumé il dit que Brigitte Macron c'est sa confidente. Alors je me dis ça y est, encore un jeune homme, encore un qui est sous le charme de Brigitte Macron. Alors elle a passé 70 ans, on le sait, elle adore la musique, elle adore les people, elle adore la fête, elle adore sortir. Elle connaît toute la jet set parce qu'elle fréquente depuis un moment tout ce qui est acteur, chanteur, musicien, tout ce que vous voulez quoi du moment qu'on s'amuse. C'est pour ça d'ailleurs que je l'appelle la jet setteuse parce qu'elle est assez fêtarde et bonne copine visiblement avec bon nombre de personnes. Et aujourd'hui le but de ma vidéo c'est de connaître, essayer de voir quelle relation elle entretient avec ce fameux Bernard Montiel que tout le monde connaît. Alors Montarot, question, quelle est la relation entre Brigitte Macron et Bernard Montiel ? Mis à part être se marrer, sortir, il dit que c'est sa confidente, il dit qu'il raconte tout à Brigitte Macron. Alors il doit leur en arriver des vertes et des pas mûres et ça doit bien rigoler, franchement elle adore se marrer cette Brigitte Macron. Alors raconte-moi l'histoire, quelle est la nature de sa relation avec Bernard Montiel ? Alors il doit y en avoir d'autres que Bernard Montiel ? C'est toujours des jeunes hommes, vous me direz, ça lui garde sa jeunesse. Alors Montarot, attention, quelle est la nature de la relation entre Brigitte Macron et Bernard Montiel ? Raconte-moi toute l'histoire. Après on va demander au Béline pour confirmer la nature de la relation entre Bernard Montiel et Brigitte Macron. Alors pour qu'il se confie à elle, ça doit faire un moment qu'ils sont copains. Alors la nature de la relation entre Bernard Montiel et Brigitte Macron. Bon, là on a un pendu. Ça commence bien. On a quelqu'un qui est dépendant de quelque chose. Alors c'est un jeune homme qui est dépendant de quelque chose. De quoi ? Ah ah, là on va rentrer dans l'histoire les amis. Qu'est-ce qui va contre ? On a un éclaireur ici, un ermite, un homme d'âge, qui pourrait être une femme d'âge. Alors quand il dit je me confie à Brigitte Macron, je veux bien le croire, parce qu'il a des dépendances, il a des moments de doute, des moments où il doit se poser. Et on a là un éclaireur, quelqu'un qui éclaire son chemin. Donc c'est vrai ce qu'il dit. C'est sa confidente, c'est vrai. La force. On a quelqu'un ici, Brigitte Macron, tout le monde sait que si vous avez vu son thème astral, elle a beaucoup de bêtes à cornes, et c'est ce qui lui donne ce côté comme ça masculin, beaucoup de bêtes à cornes dans son thème astral. Et la force, c'est ce qu'elle lui apporte. C'est une femme de tempérament, qui a du caractère, qui est certainement de bons conseils, qui maîtrise beaucoup de choses. Et dans l'idée c'est ça, c'est la force, c'est quelqu'un qui a une force tranquille, qui a un aura et une force tranquille qui est assez sûre d'elle. Ici, le monde est inversé. Donc là, quand c'est comme ça, il y a une histoire de doute, de questionnement, d'obstacles dans la vie, d'imprévus, d'épreuves, de choses comme ça. Donc, un homme là, qui par moment, se trouve dans des situations un peu de croisement de vie, elle éclaire, elle rassure, elle éclaire ses doutes et elle le conseille. Ah, je vais trouver mon mot, oui, oui. Alors, quelle est la nature de la relation entre Brigitte et Macron ? Alors là, la justice, c'est prendre des décisions. C'est quelqu'un qui, eh bien, elle est sûre d'elle. Donc la justice, c'est savoir prendre des décisions. Le jugement ici, eh bien, c'est pareil. C'est des moments de blocage, d'échec dans la vie, de retard, des moments où dans la vie, on ne va pas bien. Là, eh bien, elle est sa bonne étoile. Elle est celle qui le soulage, qui le délivre. Elle est sa bonne étoile. Vous voyez, l'épaule sur qui il peut compter, c'est quelqu'un qui a du charisme. Et ici, sa bonne étoile. Alors, on a une femme nue. Mais bon, l'étoile, c'est une forme de délivrance. Vous savez, c'est quelqu'un qui te... On a des gens comme ça dans la vie qui nous apportent toujours le bon conseil. Il y a des gens qui nous font du bien. Moi, je croise des gens des fois. Et dès que je les vois, je suis heureuse, je suis heureuse, je suis contente. C'est des gens qui m'apportent du positif. Et ça, c'est du positif. Et c'est en même temps la sérénité. Alors, bon, il n'y a pas que ça non plus. Le diable, c'est le côté diabolique de l'affaire. Alors, Bernard Montiel, je ne sais pas ce qu'il fait dans sa vie. Mais il y a des histoires qui sont... Vous voyez, là, il y a une dépendance. Là, il y a une dépendance aussi. Il y a des sorties, il y a l'argent, il y a des choses, hein, des choses qui peuvent être utilisées, on va dire. Bon. Il y a du sexe, il y a de l'argent, il y a un côté, vous voyez, dans la fête, un côté dépendance comme ça. Hein, bon. Bon. Alors, on continue. Là, la voilà. Alors, Brigitte Macron, c'est une femme de pouvoir, une femme qui a toujours, qui est dans la communication, hein, qui sait parfaitement communiquer, qui sait parfaitement voir les choses de loin. Vous voyez, là, elle regarde cette ermite, c'est une femme, là, qui regarde le jeu, donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans le conseil, c'est quelqu'un qui enseigne, qui est dans le conseil, le conseil qui t'apporte le conseil, c'est quelqu'un de sage, et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire quand il y a des décisions à prendre. C'est une très bonne carte, la carte de l'impératrice. Souvent, c'est le côté mère, vous savez, l'impératrice, c'est la mère, c'est la compréhension, c'est le dynamisme, c'est la personne intelligente, et le côté maternel du truc, ici, là. Qu'est-ce qui va contre ? Eh bien, le chariot, c'est une carte de succès, hein, on a du succès, on avance, et peut-être des fois, on avance trop vite. Le chariot, c'est être déterminé, c'est passer à l'action, et puis, des fois, peut-être que, quand il a des projets ou des choses comme ça, eh bien, il a besoin des conseils de Brigitte Macron. Elle est là, vous voyez, elle regarde là, lui, il passe à l'action, elle est le conseil, là. Dans l'idée, eh bien, c'est toujours la même chose, la tempérance, c'est équilibrer les choses, c'est apporter de la douceur, du réconfort à la personne. Alors, vous voyez, là, la bonne étoile, apporter du réconfort, un charisme, une épaule sur qui il peut compter. Et là, la papesse, alors, ce qui m'embête dans leur jeu, là, voyez-vous, les amis, c'est que ça, là, ça, ça me parle de choses, et bien, on ne parle pas que travail, là, on ne parle pas que travail, ni projet, ni choses comme ça. La papesse, là, ne dit pas tout. Le diable, il y a des choses diaboliques qu'il vaut mieux pas les dévoiler, et puis le monde inversé, comme ça, eh bien, c'est des obstacles, parfois, sur la route, ou des choses, là, c'est... Bon, alors, attendez, on continue. L'amoureux, c'est ne pas avoir le choix. Ce n'est pas une histoire d'amour amoureux entre eux, hein. Ce n'est pas ça. C'est le côté maternel de Brigitte Macron qui le séduit. L'amoureux, c'est, eh bien, ne pas avoir le choix de quelque chose. Quand il est tourné dans l'autre sens, on a des possibilités. Là, c'est... on n'a pas le choix, mais ça me dit aussi qu'entre eux, c'est plutôt le côté maternel et pas le côté sentimental qui les rapproche. Ici, on voit ce jeune battleur, on le voit là. Vous voyez ? Il regarde l'impératrice, il lui demande conseil, ici. Vous voyez, là ? Il demande conseil dans sa vie, dans ses projets, dans ses choses, il lui demande conseil. Là, on le voit là, qui poursuit sa route, qui est un homme libre, un artiste, un pèlerin, hein. Et là, il est sur sa route, tout va bien, quoi. Là, il gère sa vie au jour le jour. C'est quelqu'un qui est libre, qui gère sa vie au jour le jour. Elle est juste là pour le conseiller, comme une mère le ferait. Voilà. Brigitte Macron, c'est la mère. Et là, voilà, le succès et l'entente de leur relation, qui est une excellente relation. Ce qui me chagrinerait un peu plus là, en dessous, là, c'est des choses, là, qu'on ne peut pas dire, qui ne sont pas, hein, vous voyez de quoi je veux parler ? Vous voyez de quoi je veux parler, ici ? Là, il y a des choses qui ne sont pas trop, comment dire, si j'avais eu à tirer le pape, il aurait été tiré à l'envers. Vous voyez ? On n'est pas dans la vertu, forcément, ici, là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bon, alors. Là, la roue de fortune, c'est les hauts et les bas, hein, c'est l'instabilité des choses, hein. Tout ne va pas toujours comme on veut. Et là, la lune, il y a des choses cachées, des choses lourdes. Vous voyez ? Il y a des choses lourdes du passé, des choses qui sont... Ils n'ont pas toujours été, comment dire, clean. Ici, là, c'est l'inconscient, c'est le passé avec la lune, c'est le fantasme, c'est l'imagination, l'énergie, c'est ce qui peut germer, c'est ce que l'on veut cacher, c'est ce que l'on veut garder secret, vous voyez ? Il y a des choses lourdes dans le passé, là, vous voyez ? Avec le diable aussi, ici, là, avec la papesse renversée, il y a des choses lourdes dans le passé, eh bien, qu'on garde là, secret. Voilà. Là, c'est l'autre face du personnage. Vous voyez ? Bon, eh bien, voilà, les amis, la relation entre Brigitte Macron et Bernard Montiel. On a bien vu les personnages, hein. Tout est bien clair et net. On va juste redemander aux Béline. On va juste redemander aux Béline pour savoir de quoi. Et confirmer, hein, le tirage. Alors, mon Béline, parle-moi de la relation entre Brigitte Macron et Bernard Montiel. Il y a des cartes moyennes, hein, quand même, hein, avec la lune, le diable à l'envers. Bon, parle-moi de la relation Brigitte Macron-Bernard Montiel. Les plaisirs, les plaisirs, les sorties, le relationnel. Il fait partie du clan, hein. La famille, dans le relationnel, hein, c'est pareil, ça fait partie du clan. Il fait partie du clan Macron, Bernard Montiel. Un proche. Ça, je tombe un peu de ma chaise parce que j'aurais jamais cru. Je les voyais pas du tout copains. J'aurais pas eu l'idée de... Comme quoi, hein, dans le showbiz, il y en a plein qui se connaissent et on le sait pas. Alors, la relation de Brigitte Macron avec Bernard Montiel. C'est ma journée potin, aujourd'hui. L'eau. Alors, l'eau, c'est les plaisirs, c'est les aléas, c'est le laisser-aller, c'est, vous voyez, c'est la lune, le mental, l'humeur, le sentiment. Eh bien, c'est le lâcher-prise. On lâche-prise. L'entreprise. Ils ont, parfois, des projets ensemble au niveau de la communication, tout ça. L'entreprise, ils ont eu des projets communs. Ça, c'est arrivé. Ça, c'est des projets, c'est des choses qu'on fait. Le hasard, c'est la roue du destin. C'est le destin, c'est ce qui arrive. Comment dire ? Cette carte-là, c'est un peu la chose inattendue du destin, la rencontre fortuite, vous savez. L'élévation. Voilà, c'est une très bonne carte. C'est la progression, l'ascension. Et là, l'inconstance, des fois, au niveau du mental, la lune, les hauts et les bas. Bon, alors, on voit que c'est une relation qui a, parfois, des hauts et des bas. Une relation qui a été due au hasard, au destin, la rencontre du destin, quelque part. Ils ont gravi les échelons ensemble. Donc, ça fait un moment qu'ils la connaissent. et l'inconstance, c'est qu'il y a eu des hauts et des bas. Alors, ici, la famille, c'est ce que je vous dis, il fait partie du clan Macron. L'appui. Alors, dans l'entreprise, dans les projets, dans tout ce qu'ils ont eu comme projet, etc., vous voyez l'appui. L'appui, ça, c'est une carte bienveillante. On voit une personne là qui a un pouvoir et avec ce pouvoir, elle aide. Elle aide au projet. Ici, la sagesse, le bon sens, toujours des cartes jupitériennes. On est dans des choses qui sont bienveillantes. C'est la spiritualité, c'est l'ambition sociale, c'est la générosité, c'est l'autorité. Voilà, c'est le coup de chance. C'est très positif. Ici, le trafic. Alors, on voit qu'il y a eu des négociations, il y a eu des échanges, des échanges professionnels, des échanges financiers, des négociations. Il y a aussi le caducé, ça, ça peut être aussi le remède ou le venin. Ça peut être aussi le côté aussi remède et venin. Et là, la renommée, la renommée de chacun, les choses qui sont pareilles. Jupiter, c'est vraiment des gens. Jupiter est sorti en... Vous voyez, la chance, la générosité, vraiment l'ambition sociale, la bienveillance, l'expansion. Chacun aide l'autre à progresser. Lui a dû faire connaître les gens du showbiz dont elle avait besoin et puis inversement, elle, elle lui rend par d'autres choses. Mais enfin, ces gens-là s'entraident, c'est évident. Le feu. Alors là, il y a des gens avec le feu qui sont plus ou moins d'accord quand même. Avec la carte du feu, vous avez une carte d'affrontement quand même. De gens de révolte, de rapport de force un peu parfois. La réussite. Vous voyez, regardez. La réussite dans les projets, les appuis, tout ça. La réussite. Là, il y a une forme de stérilité. Sur la sagesse et le hasard, une forme de stérilité. Là-dessus, la destinée. C'est une rencontre, on va dire que ça peut être une rencontre de l'ordre, vous savez, des rencontres, pas karmiques, mais vous avez des fois des gens que vous ne rencontrez pas par hasard, qu'ils sont sur votre chemin pour vous aider à progresser. D'ailleurs, c'est tiré sur la carte de l'élévation et ils ne sont pas là par hasard. Ils vous sont envoyés parce que sur votre chemin, à un moment précis, vous avez besoin de quelque chose, d'aide ou de rencontre ou de choses. Vous devez rencontrer des gens, vous devez. Et ces gens-là sont sur le chemin. Donc, ça n'a pas été un hasard, leur relation. Et là, l'étoile de la femme. Donc, l'étoile de la femme, c'est le guide, c'est par Brigitte Macron que Bernard Montiel est amie avec le couple. C'est par Brigitte Macron. C'est Brigitte Macron vraiment le guide de Bernard Montiel, sa confidente, son amie, sa bonne étoile. C'est Brigitte Macron. On le voit là. Là, sur cette carte de feu, je voudrais retirer autre chose parce qu'il y a des rivalités. Ici, là, sur cette carte de feu, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Le départ. Il a peut-être aidé à quelque chose, à peut-être les rivaux, tout ça, je ne sais pas, il a peut-être aidé à quelque chose. Il y a la carte notion de départ. De quitter, quitter le nid, quitter, se séparer de gens qui étaient pas bons, peut-être, je ne sais pas. et despotisme. Vous voyez, on voit, on voit quelque part, sur la carte du despotisme, vous êtes enchaîné à quelque chose, quelque chose qui n'est pas bon. Ça, là, vous voyez, cette carte de feu et ce despotisme, peut-être dû à le rival, ça peut être une dépendance, à quelque chose, à quelqu'un. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai tiré le diable. Donc, le despotisme, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et là, on voit qu'on a une famille, l'eau s'est lâchée prise, prendre un nouveau départ, ici, et peut-être se sortir de ça. Elle l'a peut-être aidé à se sortir de ça. Mais en tout cas, on voit que pour lui, la réussite, vous voyez, et la clé de destinée n'est pas là par hasard. Et la beauté, la jeunesse, sur la femme, là, les jeunes, les jeunes qui sont toujours autour d'elle, l'espoir, la jeunesse, toujours une carte jupitérienne. Vous voyez, c'est trop marrant, c'est trop marrant. Eh bien, voilà, les amis, j'ai tiré les cartes sur Brigitte Macron, son amitié avec Bernard Montiel, et on voit que c'est quelque chose de positif pour les deux, leur relation, et qu'elle est sincère, leur relation est sincère. Voilà, les amis, et puis, il y a la fête, derrière, et puis, peut-être dans la fête, des petites choses, on voit bien, là, en bas, des petites choses qu'on cache. Eh bien, chers amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à très vite sur la chaîne, et puis, ah oui, je voulais poser une question quand même, qu'est-ce qu'il en pense, lui, le Macron, de sa relation avec trois cartes, là, dis-moi ce qu'il en pense, lui, Macron, parce que, lui, il n'est pas sorti du tout dans le jeu, mais du tout, lui, équilibre. Qu'est-ce que pense Emmanuel Macron de ses cendres ? Allez, trois cartes, juste pour voir, voir si ça me dit quelque chose ou pas, ça peut très bien ne rien me dire, qu'est-ce qu'il en pense ? Qu'est-ce que pense Emmanuel Macron de la relation de Brigitte Macron et Bernard Montiel ? Fragilité, le voyage, le lâcher prise, l'univers phénix, renaître de ses cendres. bon, la fragilité, c'est peut-être celle de Bernard Montiel, le voyage, c'est l'évasion, le lâcher prise, l'amour, l'affection, et l'univers phénix, c'est peut-être renaître de ses cendres, il a peut-être eu dans sa vie, Bernard Montiel, des périodes très sombres et peut-être qu'elle l'a sorti de là, donc, attendez, j'en remets. la justice, la justice, c'est remettre de l'ordre, le voyage, les petits détails, les petites choses, et sur l'univers phénix, l'étoile de la femme, elle l'a sorti de la mouise, elle l'a sorti de la mouise, ce Bernard Montiel, et c'est pour ça qu'il se confie à elle, elle l'a aidée, voyez, renaître de ses cendres, il y a peut-être eu des moments, il a peut-être touché à des substances aussi, il y a quelque chose, elle l'a sorti de la mouise, bon ben voilà, j'ai pas besoin d'en tirer plus, il faudrait se renseigner, il faudrait voir, mais en tout cas, c'est ce que me disent les cartes ici, bon ben écoutez, voilà les amis, j'ai terminé la relation entre Bernard Montiel et Brigitte Macron, je vous embrasse, je vous dis à très vite, et puis prenez soin de vous les amis, et prenez soin des gens qui vous entourent, bye bye !